Scandale en Algérie, la vraie histoire de la fausse princesse Karima Shami Salut à tous, ici Infos Express. Aujourd'hui, on va parler d'un scandale incroyable qui secoue l'Algérie. Imaginez une femme prétendant être la petite fille de l'émir Abdelkader, réussissant à tromper tout un état. Oui, vous avez bien entendu. Installez-vous confortablement, car cette histoire est digne d'un film à suspense. C'est parti. Le YouTuber algérien Walid Kébir a récemment dévoilé une affaire qui fait scandale en Algérie. Une certaine Karima Shami, née en 1984 à Alger mais ayant vécu en Syrie, au Liban et aux États-Unis, a réussi à berner l'ensemble de l'appareil étatique algérien. Karima Shami, possédant les nationalités américaines, algériennes et syriennes, vit à Houston, au Texas. Elle se rapproche de l'ambassade algérienne à Washington et Charm Rabhi, un agent de sécurité, qui lui donne accès aux événements organisés par l'ambassade. Lors d'une de ces fêtes, elle rencontre Aref Meshakra, un journaliste controversé lié au service de renseignements algériens, qui la présente à l'Aqdar Chérit, alias Oussama Waïd, un autre journaliste influent. Karima a un objectif clair, rentrer en Algérie, jouer un rôle de premier plan et amasser une fortune. Elle se rend à Londres pour rencontrer l'émir Khaled el-Jezayri, petit-fils de l'émir Abdelkader, et lui offre 5000 dollars en échange de la reconnaissance officielle de sa prétendue lignée. Avec l'aide de Meshakra et Waïd, Karima se fait passer pour la princesse Karima Shami el-Jezayri. Elle obtient un appartement luxueux à Alger grâce à Eladi Uldali, ancien ministre du sport. En naviguant entre Washington et Alger, elle participe à des cérémonies et des émissions télévisées, récoltant des fonds pour un orphelinat fictif. Elle était même pressentie pour un poste de ministre de la culture. Malgré les preuves de son imposture, les services de renseignement algériens continuent de la protéger. Même la présidente de la fondation Emir Abdelkader l'a accusée de fraude. Cette aventurière est connue pour ses relations douteuses, du Caire à Washington en passant par Houston. C'est un véritable scandale d'État. Comment une personne a-t-elle pu berner les plus hauts niveaux de l'Algérie ? Les conséquences de cette affaire pourraient sérieusement ternir l'image du pays. Que pensez-vous de cette incroyable histoire ? Laissez vos commentaires, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.